Pourquoi arrêtez de dire n'importe quoi ? Je ne sais pas si vous dites des mensonges ou si vous ne connaissez pas vos dossiers. Moi ce qui me frappe c'est le manque de cohérence. Vous dites, et vous avez raison de le souligner, et beaucoup de femmes ici partagent votre opinion, que c'était une avancée de faire la parité. Mais pourquoi vous ne vous l'appliquez pas à vous-même et pourquoi vous n'avez qu'une femme sur 12 têtes de liste ? Vous appartenez toujours au Parti Socialiste qui a fixé, au article 1.4.3 de son règlement, une limitation à trois mandats pour la présidence de la région. Donc ça veut dire que vous avez validé cet article, mais que vous ne vous l'appliquez pas à vous-même. Le Conseil Régional de la Grande Région Aquitaine-Limousin-Pouetout-Charentes y comportera demain 8000 agents. Et alors là, M. Rousset, vous qui considérez que vous avez tout fait bien, je note que vous êtes au troisième rang des pires régions de France en matière d'absentéisme. D'accord ? 34,5 jours d'absentéisme au Conseil Régional d'Aquitaine. Mais une chose est certaine, M. Rousset, c'est que ça, c'est de l'argent qui coûte cher aux citoyens, aux contribuables. Parce que ça, ça représente rien que pour l'Aquitaine 7,5 millions de dépenses et sur la Grande Région le double. C'est-à-dire 15 millions d'euros qui pourraient être économisés s'il y avait une autre gestion des personnels. J'ai regardé de façon objective le pire taux de croissance du chômage des jeunes en 2014, plus 5,4%, c'est en Aquitaine qu'il a lieu. Tous les chiffres le prouvent. Mais j'invite tout le monde à lire un très bon article dans Sud-Ouest qui expliquait qu'effectivement, à fin 2014, plus 5,4%, vous avez le pire taux de croissance du chômage des jeunes. Je voudrais dire plusieurs choses. La première, c'est que la Société des journalistes elle-même avait dénoncé ce prêt, probablement parce que, comme pour moi, il a posé une question de timing. La mobilité, c'est un sujet majeur, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais là encore, comment vous pouvez parler de mobilité en ruralité et mettre zéro dans le contrat de plan État-région qui lie la région Aquitaine à l'État pour les 5 prochaines années ? Je voudrais juste revenir à cette incohérence permanente entre ce que vous nous dites faire ici en Aquitaine comme un modèle, on ne doit pas vivre sur la même planète parce que les gens ne sont pas que satisfaits de tout ça, et ce que vous dites maintenant, proposé après 18 ans, soudain, vous mettez zéro dans le CPER sur la téléphonie mobile. Vous dites, vous parlez du couple région TPE-PME. Alors là, je m'étouffe parce que quand je regarde votre bilan, 70% des aides de la région vont à l'industrie. Donc s'il y a bien des oubliés de la politique régionale, c'est bien les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les TPE et les PME. Rassurez-vous, ces chiffres viennent de vos propres rapports, M. Rousset. Mais 1100 emplois détruits en Aquitaine en Indicité. 2000 créés par an. 2000 créés par an. Un solde, on en détruit plus qu'on en crée M. Rousset. Je suis effaré qu'en tant que président de la région Aquitaine, vous ne connaissez pas ces chiffres. Ça vient de l'INSEE, ça. Et l'agriculture ? Et l'agriculture ? L'agriculture, vous l'avez baissé de 5 millions. Vous regardez votre budget 2014 versus votre budget 2015. Il est en diminution de 5 millions d'euros que tous les agriculteurs le savent. Je ne sais pas si vous dites des mensonges ou si vous ne connaissez pas vos dossiers.